Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose un guide complet sur Haro, la dernière warframe à être arrivée sur le jeu, que je trouve vraiment intéressante tout simplement parce qu'elle est orientée support entre le buff de critique, la régène de santé et d'énergie, l'invulnérabilité temporaire ainsi que son contrôle, ce sont vraiment des axes qui m'intéressent tout particulièrement. Si vous souhaitez obtenir cette warframe, il faudra avoir récupéré et avoir terminé à quête les chaînes de Haro que l'on peut récupérer auprès du voile rouge, il y a quand même quelques petits prérequis pour avoir accès à cette quête qui sont les suivants, avoir complété la quête The War Within, donc la guerre intérieure, et avoir accompli la mission survie mode que l'on retrouve en Void, et à l'issue de cette quête vous allez récupérer le schéma général de la warframe. En ce qui concerne les autres parties, vous pourrez récupérer le châssis sur des ennemis corrompus via les missions fissures, donc autant vous dire que ce sera une partie très facile à avoir, le système ça sera en rotation C sur les missions défection, donc ce sont des missions sur lesquelles il faudra sauver plusieurs otages, quant au neuroptique, le casque, on pourra le récupérer en mission spy forteresse, rotation C. Et on va tout de suite s'atteler à la partie passif et compétences, en commençant par son passif, Aro va disposer de 200% d'overshield, soit deux fois plus que la normale. Alors l'overshield c'est quoi ? C'est un surbouclier que l'on pourra visualiser en violet, qui ne peut pas être régénéré naturellement comme c'est le cas avec le bouclier, il faudra passer soit par l'utilisation de compétences, soit par des consommables. Je trouve que c'est un passif qui convient parfaitement à Aro tout simplement, puisque vous allez voir qu'il en a besoin pour son fonctionnement, et certaines synergies. Poursuivons avec la partie compétences, et on va tout de suite commencer par le premier pouvoir, à savoir Condamnation. On va enchaîner les ennemis, ce qui nous apporte un certain contrôle, et les ennemis enchaînés vont nous donner du bouclier, et suivant la quantité d'ennemis qui va être enchaînés, on va même pouvoir gagner de l'overshield. Donc en résumé, ce premier pouvoir va nous donner non seulement du contrôle, de la survie via l'overshield, mais ça va même permettre certaines synergies, notamment avec le deuxième pouvoir, que l'on va voir tout de suite après. Petite chose à noter, c'est que les headshots sont rendus extrêmement faciles avec ce premier pouvoir. Le pouvoir numéro 2, à savoir Pénitence. Il s'agit d'un sacrifice de notre bouclier et de notre surbouclier, donc de notre overshield, et ce sacrifice va donner un certain nombre de bonus à toute l'équipe, à condition bien sûr que les alliés se trouvent dans votre portée d'affinité, autrement dit 50 mètres. Les différents bonus sont les suivants, de la cadence de tir, de la vitesse de rechargement, ainsi que du vol de vie par coup donné aux ennemis, et d'ailleurs je vais faire une petite mention spéciale aux Ennistars. Alors oui, la durée est relativement courte, mais c'est superposable, ce qui veut dire que si vous sacrifiez à nouveau du bouclier, voire de l'overshield, vous allez pouvoir augmenter cette durée jusqu'à atteindre un cap maximal de 2 minutes. La compétence numéro 3, encensoir, donc il y aura émission d'une aura de régène d'énergie pour tout le monde, émise par Arrow bien sûr, et ça va se dérouler en deux phases. La première phase va consister à consommer, à drainer votre énergie, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus, ou tout simplement jusqu'à ce que vous interrompiez cette compétence. Arrive ensuite la deuxième phase, où vous allez pouvoir récupérer de l'énergie sur une certaine durée. Alors quand je dis vous, bien sûr je sous-entends vos alliés ainsi que vous-même, et pour récupérer de l'énergie, et bien c'est très simple, il va falloir faire du kill, puisqu'en tuant les ennemis, vous allez récupérer un pourcentage d'énergie consommée, en sachant que les headshots vont vous rapporter plus d'énergie, 4 fois plus pour être exact, et vous voyez sûrement la synergie avec le premier pouvoir. La puissance va permettre d'augmenter le pourcentage de récupération, et il y a quand même quelque chose d'important à souligner, c'est que la vitesse de cast, alors soit par le talent naturel, soit par un art de la vitesse, va agir sur la consommation d'énergie. En mettant un mode de vitesse de cast, vous allez consommer plus rapidement votre énergie, mais ça en soi c'est plutôt intéressant, puisqu'il faut savoir qu'en utilisant ce pouvoir, vous êtes vulnérable, vous ne pouvez rien faire à part marcher, ce qui veut dire que vous pouvez prendre de sérieuses tatanes, donc absolument ne pas négliger. Et nous allons conclure avec la compétence ultime, à savoir le pacte où Haro va se déchaîner, et comme la compétence précédente, celle-ci va se faire en deux phases. La première phase, c'est une phase d'invulnérabilité temporaire, qui va être fonction de la durée que l'on va attribuer à Haro, et durant cette phase, on va pouvoir accumuler un certain nombre de dégâts, et pour se rendre compte des dégâts évités, il faudra tout simplement regarder le petit compteur qui sera affiché à l'écran, et cette phase d'invulnérabilité va se faire sur la portée d'affinité. Une fois la phase d'invulnérabilité terminée, on va passer à la deuxième phase, qui va consister à retranscrire les dégâts évités, en un pourcentage de chances critiques que l'on va pouvoir dissocier en deux. D'un côté, on va avoir les chances critiques pour les tiers-cores, et de l'autre côté, on va avoir un pourcentage de chances critiques pour les tiers-têtes, avec un montant maximal de 50% pour les tiers-cores, et de 200% de chances critiques pour les tiers-têtes. Il faut savoir que ce buff va profiter aussi à vos compagnons, et que c'est une valeur flat, c'est additif à ce que l'on possède déjà sur nos armes, ce n'est pas un pourcentage de notre valeur initiale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une phase d'invulnérabilité, suivie d'une phase de buff, il faudra donc attendre la fin du second timer pour pouvoir recaster l'ulti, c'est pour ça que j'aurais tendance à vous donner comme conseil de trouver le bon équilibre de durée, autrement dit, ne pas trop en mettre comme ne pas la négliger. On va maintenant se pencher sur les stats de haro, et on va commencer par son armure qui nous est proposée à 150, le bouclier c'est pareil, on est sur une valeur de 150, et donc avec redirection et ou vigueur accrue, on va pouvoir l'augmenter davantage, et je vous rappelle que sur haro, c'est particulièrement intéressant de l'augmenter plus que ça. La santé nous est proposée à 100, et on a un pool d'énergie relativement moyen, puisqu'on est sur une valeur de 100, pour un maximum de 425 avec un flux accru maxé. On a une stat cachée qui ne figure pas ici, c'est la vitesse de déplacement qui est à 1,10, et ça c'est plutôt confortable. Aujourd'hui je vais vous proposer un build en 4 formats, qui va être très bien équilibré, puisqu'on va associer de la puissance sur ce build, avec courage passager et intensité, ce qui nous permettra d'avoir de bien meilleurs buffs, et ça nous permettra d'avoir un pourcentage de récupération d'énergie plus intéressant. On va rajouter également de la durée, grâce à continuité accrue et étroite d'esprit niveau 8, et j'insiste bien là-dessus, si je ne l'ai pas maxé, c'est tout simplement pour avoir un bon équilibre en termes de durée, puisque je vous rappelle qu'avoir beaucoup de durée, et bien c'est pas forcément hyper judicieux, puisque vous allez attendre beaucoup plus longtemps, avant de pouvoir bénéficier à nouveau de votre période d'invulnérabilité temporaire. De ce fait, on va rajouter allonge et air de la russe, pour contrebalancer le malus de portée, ce qui nous permet de rehausser la portée à 106%, et c'est amplement suffisant. On va rajouter talent naturel pour plus de dynamisme sur la warframe, et ça nous permettra sur le troisième pouvoir, de pouvoir consommer notre énergie plus rapidement. On rajoutera flux accru pour avoir un pool d'énergie plus conséquent, et on va terminer avec vigueur accrue, pour augmenter non seulement notre santé, mais également notre bouclier, et la petite alternative que je peux vous proposer, et bien c'est tout simplement de remplacer vigueur accrue par redirection, là c'est vous qui voyez. Et bien voilà, cette nouvelle vidéo se termine, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres builds à me soumettre, à partager au reste de la communauté, n'ayez pas peur de le faire, et bien sûr si vous avez des questions, n'ayez pas peur de les poser, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu Warframe, quoi qu'il en soit je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez tchuss mes loulous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501